C'est officiel. Et voilà. Donald Trump a été électé. Donald Trump est donc officiellement président des États-Unis. 276 grands électeurs. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Je ne pense pas que Trump est en train de gagner ce jour-là. Ce sera la guerre, c'est sûr. Donc vous ne l'entendez pas du président. Je suis tellement p***. Ce serait une guerre sur tous les fronts. Je dis que Trump est un agent de Poutine. On sent l'inquiétude. Comme il fait le pitre, il est amusant. Quand on pense à Hitler, Hitler, en fait, les gens le trouvaient drôle. Vous pensez qu'elle a payé le fait d'être femme noire ? On a besoin de changement, on a besoin d'un nouveau système. Merci Sarah Knafo de nous répondre pour VA+. Avec plaisir. Pour contextualiser, on est à New York, en plein centre de l'île de Manhattan. Et on est le jour des élections, donc le 5 novembre. Aujourd'hui, c'est plus de 244 millions d'électeurs américains qui vont se déplacer dans les bureaux de vote pour choisir leur prochain ou leur prochaine présidente des États-Unis. Pourquoi aujourd'hui c'est un jour particulier pour vous ? Et pourquoi vous êtes présents à New York en ce jour ? Alors oui, d'abord visuellement, je pense qu'on peut voir qu'on est à New York. Je pense que c'est un jour très important parce que, vous l'avez dit, les Américains vont choisir leur président. Les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Et selon la personne qui sera à la Maison-Blanche, ça aura des répercussions assez importantes pour nous. Moi, je crois que l'élection d'un Donald Trump pourrait ouvrir des perspectives assez positives pour nous en tant que Français. C'est tout ce qui m'intéresse. Je suis là en tant que patriote française et c'est en tant que patriote française que j'estime que la victoire de Trump pourrait avoir un effet positif. Je m'explique. D'abord, parce que, vous savez, Donald Trump appartient à cette famille de pensée en relation internationale qui s'appelle l'isolationnisme. L'isolationnisme, c'est le fait de dire « L'Amérique d'abord, on n'interviendra pas dans les autres affaires qui sont à l'extérieur de nos frontières, on se focalise sur nous-mêmes. » La tendance contraire, c'est l'interventionnisme. Ça a été une tendance majeure des États-Unis, pas seulement d'ailleurs chez les démocrates, mais aussi chez les républicains, c'est-à-dire intervenir dans la plupart des conflits mondiaux, déclarer des guerres, se mêler de la défense des autres pays. Je trouve que ça a causé beaucoup de drames, beaucoup de tragédies dans le reste du monde. Si on devait prendre un exemple, et les Français ont été d'ailleurs sur le coup interventionnistes aussi, c'est l'exemple de la Libye qui a provoqué le chaos, les morts, la désintégration de cet État libyen et à la fin, en fait, beaucoup plus de morts parce que les routes migratoires ont été ouvertes. Aujourd'hui, en Libye, on a un marché des esclaves qui revient. Bref, je ne développe pas sur ce sujet, mais pour toutes ces raisons, je pense que l'isolationnisme a ma préférence. Le fait que les États-Unis deviennent isolationnistes, ça va nous pousser, nous, à prendre enfin notre propre destin en main. Aujourd'hui, il y a une tendance dans les nations européennes à croire que de toute façon, on n'a pas besoin d'investir dans notre défense parce que les États-Unis seront toujours là pour nous protéger. Que si un jour il se passe quelque chose, ce sera la puissance militaire américaine qui viendra protéger le continent européen. Moi, je n'y crois pas du tout. Vous savez que pendant les deux guerres mondiales, on les a attendus longtemps, je pense qu'il va falloir miser sur nos propres forces. Il ne faut jamais attendre son salut de l'étranger. Et donc, je crois que l'élection d'un Donald Trump à la Maison-Blanche enverrait un signal très clair. Ce sera un message fort pour dire aux Européens, maintenant, protégez-vous vous-même. J'étais au meeting de Donald Trump avant-hier en Pennsylvanie. Et quand on l'entend, ce qu'il dit, c'est « Je ne veux pas faire supporter l'effort de défense européen sur le contribuable américain. » Il a 100% raison. Il a raison à l'échelle nationale. Je finis juste sur ça. Il a raison à l'échelle nationale. Et en plus, ça aurait un impact positif pour nous parce que ça voudrait dire qu'enfin, nous allons investir nous-mêmes pour notre propre défense. Quand on parle d'isolationnisme, est-ce que ça a une conséquence pour les Français très directement au quotidien ? Le Français lambda, quelle est la conséquence d'une élection de Kamala Harris ou de Donald Trump sur son quotidien ? Oui. Alors, pour ce sujet de la défense, je pense que les Français arrivent parfaitement à saisir le drame de notre défense aujourd'hui qui est que si demain, il y avait une guerre de haute intensité, la France ne pourrait tenir que trois jours en termes de munitions. Ce résultat-là, qui est facile à comprendre, qui est dramatique et qui fait peur, vient d'un désinvestissement dans notre propre défense. On ne met pas assez d'argent chaque année pour notre défense nationale. Il faudrait mettre beaucoup plus. Vous devez peut-être vous rappeler du moment où le frère de Philippe de Villiers, le général de Villiers, a quitté, a claqué la porte du ministère des Armées parce qu'il estimait qu'Emmanuel Macron ne mettait pas assez d'argent dans le budget de l'armée. Et en fait, depuis ce moment-là, presque rien n'a changé, ou si peu. Et donc, ça explique qu'aujourd'hui, on a une armée qui est fantastique. On a des militaires qui sont fantastiques, qui se dévouent corps et âme pour la patrie et qui, pour autant, doivent subir de n'avoir pas assez de munitions, pas assez de drones, pas assez de radars. Et donc, on dépend trop des Américains au quotidien dans les guerres, sur les théâtres d'opérations auxquelles la France participe. On dépend trop de l'oncle Sam, du cousin américain. Pour moi, il faut compter uniquement sur nous. Donc, on a un devoir de puissance. Il faut investir dès demain. Et d'ailleurs, quel que soit le résultat de cette élection, il faut investir dès demain dans notre défense nationale. Ce n'est pas les électeurs du Wisconsin qui doivent décider à notre place de comment on se protège. La sécurité du continent européen, elle doit se décider à Paris et pas à Washington. En tout cas, quand on vous entend, c'est ma prochaine question, mais ça paraît assez logique. Donc, vous ne soutenez pas Kamala Harris. Oui, c'est assez logique, je pense. Alors, si vous voulez, j'espère la victoire de Donald Trump comme une Française peut l'espérer. Moi, je ne suis pas américaine. Je suis une patriote française. Et c'est en tant que patriote française que j'espère qu'il va gagner parce que je vous ai dit qu'on pourrait en tirer beaucoup de positifs. Pourquoi je vous dis ça ? En réalité, dans les relations internationales, en géopolitique en général, on n'a pas d'amis. On peut avoir des alliés. On peut avoir des alliés de circonstance, mais on ne doit jamais être aligné. On ne doit jamais attendre notre salut d'une puissance étrangère. Donc, l'élection de Trump, en réalité, ce qu'elle aurait de positif, c'est qu'elle mettrait les choses au clair. Les États-Unis sont, quel que soit le président, Kamala Harris le sera, Joe Biden l'a été, Trump l'a été, George Bush l'a été, ils seront égoïstes. Et d'une certaine manière, ils ont raison de l'être. Nous aussi, on devrait l'être davantage. L'égoïsme national, ça a une vertu. Aujourd'hui, la France n'est pas égoïste, elle est altruiste. Elle pense au monde entier, elle gaspille son argent dans l'aide publique au développement. Elle gaspille notre argent dans l'aide publique au développement. Les États-Unis de Trump disent, nous, on va assumer cet égoïsme. Alors que Kamala Harris va l'être. L'extraterritorialité du droit américain, le fait de nuire à nos intérêts, le fait d'avoir enfermé Pierrucci, qui était un cadre d'Alstom, qui a été dans les prisons américaines. Tout ça, ça ne date pas de Donald Trump, en réalité. C'est les Américains comme ils sont depuis des décennies. Mais ce que Trump a de positif, c'est que lui, il l'assume. Et il l'assume tellement qu'on est forcé de prendre nos responsabilités. On est forcé de regarder les choses en face. Il n'y a plus cette hypocrisie qui protège sinon les États-Unis, qui en réalité nous ont vassalisé depuis des années. Mais ça mettrait, à mon avis, fin à l'hypocrisie. Ce serait une chance à saisir. Et est-ce que cette hypocrisie de Donald Trump forcerait peut-être Emmanuel Macron, en tout cas le prochain président, parce que la présidence américaine va être en chevauchement sur nos deux présidences ? Est-ce que ça va forcer, en tout cas, Emmanuel Macron et le prochain président à être aussi un... Ça, c'est ce que j'espère. Mais malheureusement, on l'a vu en 2016 alors que Trump a déjà été président. On a vu qu'Emmanuel Macron n'en avait pas pris toute la mesure. D'ailleurs, c'est en 2017 que les Générales de Villiers démissionnent parce qu'on n'y se passait dans la défense. Donc j'espère que cette fois le message sera clair, que le message sera entendu. Le fait de dire « Européens, protégez-vous vous-mêmes », ce que nous on dit chez Reconquête, quel que soit le président qui arrive à la Maison-Blanche. Mais j'espère que cette fois Macron l'entendra. Et s'il ne l'entend pas, ce sera à nous de le faire dans trois ans. Les Américains ont déjà élu Donald Trump. Ils ont choisi une deuxième fois un autre président, Biden. Est-ce que vous pensez qu'ils vont choisir Donald Trump ? Et si oui, est-ce que ça montre une évolution de l'électorat américain ? Je pense qu'il y a une évolution de l'électorat américain comme de tous les électorats occidentaux. Dans toutes nos nations, que ce soit en Italie, en Suède, en Allemagne, en France, même au Danemark, on s'aperçoit que les sujets d'identité, d'immigration, de lutte contre le wokisme, tous ces sujets montent en puissance, montent en ampleur, c'est-à-dire que les peuples occidentaux prennent conscience de l'importance qu'ils ont. Il y a de plus en plus de gens qui sont séduits par ces idées, qui ouvrent les yeux. Là, on le voit, il y a beaucoup d'électeurs qui votaient auparavant démocrate, ici, et qui cette fois votent pour Donald Trump. En France, c'est la même chose, vous avez des catégories sociales qui n'avaient jamais voté à droite, qui n'avaient parfois jamais même voté, et qui prennent conscience de ce qui est en train de se passer. Donc, oui, il y a une évolution de l'électorat américain, je crois qu'il y a aussi une évolution de Donald Trump lui-même. Il a fait un retour, un retour remarquable, d'une certaine manière, on l'enterrait. Il y a quatre ans, en 2020, tout le monde disait Donald Trump s'est terminé, on cherchait son successeur, et là, il est en haut de l'affiche, entre guillemets. Vous voyez sa campagne, je ne sais pas s'il va gagner, on saura peut-être ce soir ou peut-être dans quelques semaines, mais en tout cas, ce qui est clair, en 2022, que c'était Éric Zemmour qui avait fait la campagne, c'est-à-dire que tout tournait autour de lui. Trump, c'est pareil, c'est lui qui fait les coups de campagne, c'est lui, vous avez vu les images au McDonald's, vous avez vu les images quand il est dans ce camion des boueurs, vous avez vu dans les derniers jours ce qu'il a fait, comment il a réagi à l'insulte de Joe Biden qui traitait ses électeurs d'ordures. Donc, la campagne tourne autour de lui, la campagne tourne autour de ses thèmes. Les démocrates sont en réponse et généralement, quand on impose le sujet dans une élection, c'est presque qu'on a déjà gagné. Vous avez été au cœur d'une campagne politique et vous êtes allé à un meeting de Donald Trump. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver de l'autre côté en tant que spectateur ? C'est une bonne question parce que c'est ce qu'on se disait avec ceux qui étaient avec moi quand on a vécu les meetings d'Éric Zemmour. Forcément, on y voit des similitudes et des choses qui sont très différentes. Je commence par les choses qui sont très différentes. Donald Trump a fait un discours d'une heure et demie. Et en réalité, ce n'était presque pas un discours. C'était une conversation avec son public. Donc, c'était une suite de blagues, de plaisanteries, d'attaques des autres candidats. Il y a presque une sorte de dialogue avec le public. Ça a un côté très charmant mais à la fois pour des Français, c'est un peu frustrant parce que nous, on a l'habitude des beaux discours littéraires. Alors, pour les autres politiciens, ça a moins de niveau, je dirais, que ceux d'Éric Zemmour. Mais quand même, nous, on aime ça. Le côté l'orateur qui vient délivrer un message, qui fait des propositions avec un beau texte, un texte émouvant, etc. Donc ça, on n'a pas trouvé ça au meeting de Donald Trump en Pennsylvanie. En revanche, pour l'aspect charmant, je dirais, c'est le lien qu'il a avec son public que j'ai retrouvé. Enfin, j'ai retrouvé ce que j'avais vécu dans les meetings d'Éric où vous savez, vous aviez toutes ces phrases que le public connaissait, récitées en même temps. le « c'est nous » à la fin des meetings, le « bain voyons », c'est ce qu'Éric répète souvent, que les gens qui viennent à nos meetings répètent aussi. Vous avez, chez Donald Trump, ses supporters, les gens qui viennent l'écouter, qui répètent tous le « fight, fight, fight ». Vous savez, c'est la phrase qu'il a prononcée quand il s'est relevé après qu'on lui ait tiré dessus. Donc ça, j'ai trouvé ça agréable. Ça m'a fait penser aussi à ce qu'on avait vécu avec Reconquête. Et voilà, voilà ce que ça m'a fait penser. Est-ce qu'avoir vu une campagne aux États-Unis, ça vous donne envie d'y retourner ? Oui, bien sûr. Bien sûr que ça donne envie. Ça donne envie, voilà, c'est cette adrénaline. Là, vous sentez, on est à New York, alors je ne sais pas si on voit avec les caméras, mais les gens qui sortent des bureaux de vote mettent tous des sortes de stickers, de gommettes avec écrit « je viens de voter ». Et alors oui, on sent, tout le monde attend les résultats, ça va arriver dans quelques heures. C'est ce que tout le monde attend et forcément, ça donne envie. En quelle position ? En tant que candidate ou en tant que conseillère ? En tant que soutien d'Éric Zemmour. Voilà, donc Reconquête sera présent en 2027, je l'espère, et ce sera à lui de l'annoncer. Et à 6h30, c'est donc Donald Trump qui fait la course en tête. La carte des États-Unis prend des couleurs et c'est le rouge de Donald Trump. Et la Géorgie, Swing State, vient de basculer. 24 États pour Donald Trump, 14 pour Kamala Harris sur les cartes de CNN. Je choisis Kamala Harris, mais je n'y connais rien. C'est juste parce que les médias m'ont dit que Trump, c'était un putain de facho de merde. Franchement, c'était, je crois, le plus grand mouvement politique de tout le temps. Il n'y a jamais été quelque chose comme ça dans ce pays, et peut-être plus. C'est une très belle journée puisque aujourd'hui, Donald Trump est devenu président des États-Unis pour la deuxième fois. Il est le 47e président des États-Unis. C'est une bonne nouvelle non seulement pour les Américains qui ont fait le choix de les lire, mais aussi et surtout, puisque c'est ce qui m'apporte le plus, aussi pour les Français. Je vous disais hier que son élection nous pousserait à enfin prendre notre destin en main. Et j'espère que les dirigeants européens, que la classe politique française va prendre toute l'ampleur, toute la mesure de cette élection en investissant dès aujourd'hui dans notre propre défense nationale, en prenant la tête de la défense du continent européen. Je pense que c'est la vocation naturelle de la France d'être le leader du continent européen. Je pense qu'on a toutes les cartes en main pour redevenir la première puissance de notre continent. Les réactions à travers le monde se sont enchaînées depuis hier soir. Certaines plutôt positives, d'autres plus réservantes. Par exemple, quand le président Zelensky réagit à l'élection, pour vous, qu'est-ce que ça... Au contraire, je pense que la réaction de Vladimir Zelensky, c'est un énorme pied de nez à tous ceux qui disaient que Trump était l'ennemi de l'Ukraine puisque quand Zelensky réagit, il dit qu'il est ravi de pouvoir commencer le travail avec Donald Trump. C'est le moment où il prendra le pouvoir. Donc au contraire, je pense que c'est un pied de nez. Tous les dirigeants qui comptent aujourd'hui ont félicité Donald Trump et c'est bien normal, c'est le président de la première puissance du monde. Je pense que les Français ont été à la traîne. Ils ont attendu, ils se sont désintéressés de cette élection, ils n'ont pas vu venir l'ampleur de la vague populaire qui est allée porter Donald Trump et ils ont eu grand tort. Emmanuel Macron a réagi très sobrement avec un simple tweet. C'est normal. C'est ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que je pense que la classe politique n'a pas pris la mesure, n'a pas vu venir une telle victoire. Et donc on me disait typiquement dans les équipes de Donald Trump qu'il n'avait aucun contact avec l'Elysée. Est-ce que vous pouvez imaginer que les États-Unis sont la première puissance mondiale et que l'Elysée n'a pas pris la peine de nouer des liens avec l'équipe de Donald Trump ? C'est-à-dire qu'en 2016, Emmanuel Macron connaissait Donald Trump puisque en 2017, quand Emmanuel Macron est devenu président, il avait reçu Trump à Paris. et depuis, les équipes de Trump ont beaucoup changé. Et elles me disent aujourd'hui qu'elles n'ont pas de lien avec l'Elysée, elles n'ont pas de correspondant à l'Elysée. Certaines personnes me disaient même que j'étais la seule française avec laquelle ils parlaient. Vous imaginez à quel point est-ce que ça ridiculise notre propre gouvernement ? Donc maintenant, il est peut-être temps de s'y mettre. Pour la puissance française, pour les intérêts français, il est peut-être temps d'engager un dialogue d'égal à égal, d'établir une nouvelle relation avec les États-Unis qui soit davantage fondée sur une approche transactionnelle de l'intérêt français et pas cette vassalisation où on attend tout des États-Unis. Et c'est ce que permet l'élection de Donald Trump parce qu'il est enfin honnête dans son approche isolationniste. Certains diraient que c'est de l'égoïsme national, mais lui, il l'assume, alors que tous ses prédécesseurs l'ont fait auparavant. C'est d'ailleurs Barack Obama qui le premier avait initié le fait que les États-Unis se retirent de l'Europe pour aller s'engager plutôt sur la zone asiatique. On oublie que c'est les démocrates aussi qui ont engagé cette politique, sauf que Trump, lui, l'avoue. Donc, il nous met au pied du mur. Il nous met face à nos responsabilités. Et à mon avis, c'est une excellente opportunité. En France, il y a beaucoup de réactions très mitigées, voire totalement négatives, par exemple, de toute la classe politique de gauche. Ça vous inspire quoi ? On n'apprend pas que la gauche ne comprend rien aux aspirations populaires d'aujourd'hui. On est déjà au courant. Ils ne comprennent pas ce que veulent dire les peuples occidentaux. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis. Là, aujourd'hui, on se trouve à New York et on a bien senti, vous et moi, puisque vous avez suivi l'élection américaine, on a bien senti que les électeurs américains qui votaient pour Trump le faisaient pour défendre leur pays. C'est l'Amérique profonde qui a voté pour Donald Trump. C'est l'Amérique qui veut défendre son modèle de vie, son identité, qui veut rétablir son économie, qui veut une éducation normale pour ses enfants. C'est des aspirations normales de gens normaux, les mêmes que nous, nous défendons à Paris. Et la gauche nous attaque de la même manière. Vous vous souvenez de ce cordon sanitaire où la classe politique parlait de faire barrage au Front National. Et en réalité, ils faisaient barrage aux Français, aux aspirations normales de Français normaux qui veulent simplement retrouver leur pays. Et donc, ça ne m'étonne pas que cette gauche ne comprenne pas aujourd'hui la victoire de Donald Trump. qui ne comprenne pas qui ne comprenne pas pour eux